Musique Et bien salut tout le monde c'est Styro et on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau Tour de France Donc j'espère que vous allez bien, en tout cas moi je vais très bien les amis Donc aujourd'hui nous sommes partis pour le début de notre tout nouveau TDF Avec une équipe où on a eu l'habitude, depuis la sortie du jeu, de faire des équipes assez faibles Enfin assez faibles, avec aucun gros 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 leader qui fait partie des 4 fantastiques Je vous rappelle, Contador, Quintana, Valverde du coup, Quintana et Valverde, Nibali et Froome On n'en a pas encore pris et aujourd'hui on va prendre l'une de ces 4 équipes là Certains l'ont deviné, certains l'ont vu, je l'ai dit sur un de mes lives sur Twitch mais nulle part d'autre Je l'ai dit sur Twitter aussi donc voilà l'importance de me suivre sur Twitter Vous êtes au courant des prochaines séries à l'avance par rapport à ceux qui me suivent sur Youtube Et du coup, nouvelle partie en professionnel, en officiel Et là, l'équipe que je vais prendre C'est tout simplement Putain Quoi Putain, c'est sérieux ça Casse les couilles Quoi?! 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 C'est parti ! ... Et bien salut tout le monde c'est Ciro et on se retrouve aujourd'hui pour le début de mon tout nouveau Tour de France. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi je vais très bien les amis. Donc aujourd'hui nous sommes partis pour le départ de notre tout nouveau TDF. Nous avons fini celui avec la Bora Argon ce samedi et du coup on est reparti directement sans perdre plus de temps avec une nouvelle équipe. Alors depuis le début du jeu, on a eu l'habitude de faire des équipes sans vraiment gros leaders, sans leaders qui fait partie des 4 fantastiques. C'est à dire Alberto Contador, Nairo Quintana, Alejandro Valverde, Vincenzo Nibali ou bien alors Christopher Froome. Aujourd'hui nous allons prendre l'une de ces 4 équipes avec l'un de ces 5 leaders. Du coup si c'est la Movistar je jouera avec Quintana bien évidemment. Mais on a fait que depuis le début du jeu, on a fait l'auto-jumbo, on a fait Giant, Trek, Bora. Donc on n'a pas fait énormément d'équipes, de grosses équipes. MTN, Bretagne séchée aussi, non c'est pas Bretagne séchée, Orica pardon, Orica. Donc on a fait pas mal de petites équipes. Et maintenant il est temps de prendre une grosse équipe. Donc on est parti, nouvelle partie, professionnelle, officielle. Et celle, l'équipe que je vais prendre, on va prendre là, voilà. C'est tout simplement, ça va peut-être vous surprendre parce que je n'aime pas trop cette équipe. Je n'aime pas trop le coureur mais je vais quand même le faire parce que j'ai envie de voir ce que ça peut faire. Le but ne va pas être de se battre pour la première place parce que la première place on est quasiment sûr de l'avoir. Le but ça va être de gagner avec le plus d'avance possible. Et pour ceux qui me suivent sur Twitter ou alors sur Skype, ils sont au courant de l'équipe que je vais prendre. Donc l'importance de me suivre sur Twitter. Et cette équipe, c'est la Skype. Pourquoi Christopher Froome, Richie Porte pour nous aider. Donc voilà, ça peut être, je pense que ça peut être bien. Après, ouais, le but ça ne sera pas de, on jouera le maillot vert, on jouera tous les classements. Bon, ce n'est pas comme la Boura-Argon, on n'a joué aucun classement là, on jouera tout. Maillot à poids, pourquoi pas avec Richie Porte. Maillot blanc, non, il n'y a pas. Non, il n'y a pas. Maillot vert avec Elia Viviani. Et Maillot jeune avec Christopher Froome. Sauf qu'on devra gagner avec le plus de temps. Voilà, le but ne sera pas de gagner avec 30 secondes d'avance. Le but sera peut-être de gagner, pourquoi pas, avec 10 minutes d'avance. On ne sait pas. On testera d'essayer de gagner avec le plus d'avance possible. Pour voir. Alors, je vais aller vers la compo. Nous allons bien évidemment prendre Garen Thomas. Richie Porte. Water Pulse. Pourquoi ? Ouais. Rush. Luke Rowe. Faut aussi pour le chrono. Peter Keynote. Luke Rowe, on va prendre à la place Elia. À la place de lui, on va prendre Michael Nieve. À la place de Ian Stanhardt, on va prendre... Vas-y d'écrire. Ou Swift. Swift, 77, 79, voilà. Ça me semble pas mal. Du coup, on est parti avec cette équipe. Voilà, tout simplement. Hop. Hop. On a toutes les étapes et c'est parti. Du coup, on est parti. Pour les épisodes, c'est comme d'habitude par contre. Une vidéo, étape 1, 2, 3. Deuxième vidéo, 4, 5, 6. Troisième vidéo, 7, 8, 9. Puis 10, 11. 5ème vidéo, 16, 7ème, 17, 18. Et l'épisode final, 19, 20, 21. C'est comme d'habitude. Donc, on est parti. On perd pas plus de temps pour Outrex. Où on prendra, bien évidemment, Christopher Froome. Pour voir un petit peu. C'est pour ça. On va souvent contrôler Christopher Froome. 7, 6 lieutenants pour Christopher Froome. Tous les 6 grimpeurs que j'ai pris. Ils sont tous au-dessus de 76 en montagne. En comptant, portent qu'à 80. Donc, je pense qu'il y a de quoi faire. On les mettra à chaque fois roulés. Puis, pour le sprint, on aura Elia Viviani. Et j'ai pris Ben Swift pour nous emmener pour être notre poisson pilote. Donc, voilà. Donc, j'espère que ce tour vous plaira. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes déjà content que j'ai pris la Sky. Ah ben, écoutez, Froome a un bonus de forme. Donc, on va le prendre. Vous voyez, il n'y a que des... Regardez, montagne 60... Ok, là, 70 esprits, 79. Et puis, montagne, 78. 76, 77. 76, 79. 77, 82. 79, pas 80. Petite erreur de ma part. Du coup, on est parti avec Christopher Froome. On verra ce que ça donne. Je n'ai pas encore joué avec la Sky parce que je n'aime pas. Je n'aime pas ce coureur. Je n'aime pas l'équipe. Mais, on va quand même jouer avec elle. Et je ne vais pas le descendre, bien évidemment. Pendant que je riais. Oh, il a pris sa prise de vélo, machin. Non. Je ne l'aime pas. Mais, pour le débat, est-ce qu'il est d'op ou pas ? Moi, je pense qu'il ne l'est pas. Tout simplement. Donc, voilà. Alors, je vais quand même essayer de me concentrer un minimum. Attendez. Plus de zon. C'est bien ce qui me semblait, ma télé. J'avais mis le son hyper fort. Du coup, vous allez. Vous auriez eu un petit écho. Alors. Christopher, là, Tom Dumoulin, leader. Très bien. Il n'y a pas Juan Dix. What a fait ? J'ai bien mis en officiel. Bah oui, j'ai mis en officiel. On ne voit pas, là. Attendez. Réaliser le doublé au classement général Froome Porte. Oh, ça, ça va être au parcours. Il y a moyen. Il y a peut-être moyen. Je ne sais pas. On verra. Il a fait 5,51. Très bien. Est-ce que notre coureur n'est pas dedans ? Non, il n'est pas dedans. Très bien. Hop, alors. Après le virage, c'est un faux plat descendant. Essaye de relancer l'allure. Voilà. Et là, j'aime bien le maillot. Ouais, la Sky, j'aime beaucoup le maillot. Surtout le maillot qu'ils avaient fait spécial pour le maillot jaune. À la fin. Il y a eu un petit ralentissement. Avec les... Au lieu des bandes bleues partout. En fait, pour ceux qui ne savent pas, lors de la 21e étape avec l'arrivée à Paris, toutes les bandes bleues du maillot, il les avait remplacées par des bandes en jaune, or, comme ça. Et ça donnait super bien. Je pense même que les vélos, ils les avaient tous mis en jaune. On le sent. Mais ça, je ne veux pas dire de conduire. Par exemple, le casque avec les lignes bleues, ils avaient mis aussi en jaune. Voilà, ils avaient tous remplacé les lignes bleues par du jaune. Et ça donnait vraiment bien, je trouve. Aussi, le fait qu'on soit après la mise à jour, les pavés, ça va nous permettre de ne pas perdre de temps. J'aurais peut-être pu faire ce tour avant la mise à jour, peut-être, pour avoir plus de suspense. Mais le but n'est pas d'avoir de suspense. Si vous voulez, on peut déjà dire que j'ai gagné le tour. Mais maintenant, il faut voir avec combien d'avance. Et le but sera de voir avec... Est-ce qu'on peut gagner le tour avec énormément d'avance ou pas ? Est-ce qu'on peut gagner le tour, par exemple, avec 10-15 minutes d'avance ? On verra si c'est possible. Avec ce tour. C'est possible, heureusement, en amateur. Mais je ne peux pas aller d'avance. C'est possible qu'il y ait un intérêt pour vous à regarder. Sinon, je jouerais le Général avec Chenji en amateur et on gagnerait le tour de pouce. Alors, on est plutôt bien, le 14ème, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. 11-34, on a 14 secondes de retard sur Tom Dumoulin. C'est plutôt sympa. Attention, encore un virage serré à droite et c'est la dernière ligne droite. T'inquiète, puis-même. Oh, parfait. Voilà. Ça va passer crème, ça va passer crème. Pas de soucis pour ce chrono. 15-58, bah c'est parfait. Écoutez, je pense qu'on va faire un beau top 10. Ouais, on doit peut-être faire, allez, au pif, 7ème. Voilà, je dis ça au pif. Oh, merde. On fait 5ème ? Oh là là, d'accord. On a déjà tout défoncé. Très bien. J'adorais là. Ah ouais, il est en excellente forme aussi. 17 secondes, on reprend déjà 6 secondes. C'est plutôt cool. Niveau porte, 36 secondes, bah ça va. Bah écoutez, c'est plutôt cool. Du coup, l'équipe, c'est déjà nous. Non, c'est la Movistar. Movistar, what ? Ils sont deux là. Ah ouais, c'est parce que le 3ème est beaucoup trop loin. Oh putain, porte-tu fort. Bref. Hop. Objectif validé. Du coup, on est parti pour Outrex-Zélande avec Elia Viviani. Ça, ça va être un beau défi aussi parce que avoir un sprint... Je pense que c'est la première fois qu'on a un sprinter aussi faible. Attendez, on avait qui ? Bah non, FDJ Arne des Mars. Ouais, Giant, Kitel. Trek. C'était qui à la Trek ? Euh, on avait qui à la Trek comme sprinter ? On n'avait pas de printer à la Trek. Si. Il me semble pas. Le 2jumbo, on n'avait pas. Si Moreno-Fland. Bora, bah non. MTN, moi j'avais Boissan Hagen. Et Eureka, lui, il avait Michael Matthews, non ? Non, je sais plus. Non, Darryl, il me paye. Je sais plus. Bref, en tout cas, c'est l'une des premières fois qu'on aura un sprinter aussi faible. Enfin, aussi faible. 79, c'est pas mal. Mais d'habitude, on a des sprinters à 82, 83, 81. Là, c'est 79, donc c'est pas mal. Du coup, on va prendre Elia Viviani dès le départ. On va prendre un café et un citron. Et on est parti pour cette seconde étape de ce tour de France. Alors, en espérant que ça se passe bien. Du coup, vous l'avez compris, justement, ça, ça a été un contraste assez marrant. C'est que, lors du dernier tour de France avec Labora, on prenait toutes les échappées. Là, on va en prendre aucune, quasiment. On va en prendre une ou deux dans les montagnes, avec une petite porte, pour essayer de ne pas avoir une victoire d'étape. Et de prendre le maillot à quoi ? Voilà, tout simplement. Alors, on va avancer jusqu'au sprint intermédiaire. Et puis, on verra ce qui va se passer. Alors, je vous l'ai dit, j'aurais pu aussi jouer en champion. Parce que certains vont dire, ouais, en pro avec Froome, c'est trop facile. Certains, ouais, certains vont dire aussi, tu aurais dû le faire en champion. Parce que là, il n'y aura aucun intérêt. Mais le mode champion, laissez tomber, vous ne me verrez plus jamais sur le mode champion. Quand le pro team, d'ailleurs, sera fini, ce sera la dernière fois de votre vie que vous verrez du mode champion sur ma chaîne. Clairement. Parce que le mode champion, il m'a cassé les couilles et je ne veux plus y jouer au mode champion. Et oui, on est bien avec les équipes officielles. J'avais juste peur, un peu, que j'avais mis ce clic un peu sur la sélection de non officiel. Mais non, ça va. On voit la petite flèche vers le haut orange, là, à côté des deux montagnes. Et on va reprendre maintenant. On ne pourra pas tenter un coup de bordure aussi, je ne sais pas, on verra. Du coup, on va demander à... Il est où ? Il est là, suifte. De rouler pas maintenant. Pas maintenant. Quoique, il est combien ? Bon, mais il est tout le monde. On ne va pas lui demander de rouler maintenant parce que nous, on est assez loin. Alors. On ne va pas remonter. La tête de cour, c'est à 5 km du sprint d'intermédiaire. Laissez-moi passer ! Merci. Allo, cyber... Oh, il n'y a pas un clac sur les vélos. Non, mais en vrai, il crie, mais là, je ne peux pas crier. Il est capable de tirer si on n'est pas le lieu du jeu. Non, il ne bouge pas. Alors, ok, on est passé. On va demander à... Suifte de rouler. Je vais te demander de trotter, prendre sa roue. Ok, c'est parti. On prend la route de Ben Suif. Bien sûr, l'objectif, c'est maillot vert. On va faire 2e ou 3e, le remporter. C'est cool que tu passes. Voilà, c'est bien. Allez, quand l'auto-jump... L'auto-soudal... Ah, mais voilà. Ça rétrabe. Voilà, c'est à toi de rouler. Tu donnes tout ce que tu peux. La Swift. Par contre, si je ne gagne pas avec Froome, là, c'est une honte. Dans les commentaires, si je n'arrive pas à gagner le général avec Christopher Froome, c'est une honte. Ouais, c'est une grosse honte. C'est la honte, quoi. Le gars, il joue en professionnel avec Christopher Froome avec 6 grimpeurs pour les dés, et il n'arrive pas à gagner, quoi. Non, ouais, non. Si je ne gagne pas, je vous donne l'autorisation de m'insulter dans les commentaires. Simplement. Donc, tous ceux, tous les rageux qui m'insultent depuis le début, vous pourrez vous lâcher, les potes. Allez. Pour ceux qui suivent le pro-team, dans le moment, j'ai pas mal du mal avec les sprints et ses droits. Voilà, mauvais sprints, quand même. Swift, calme-toi. Et tout le monde prend son ravito. On en parle qu'on a fait des putain de cassures. Depuis le 77. Allez, coup de bordure. À 80 bandes de l'arrivée. Voilà, on a été repris. Mais Eugène, du coup, c'est Tom Dumoulin. Il a pris son ravito. Ouais. Il a du 20 km, ou si ça roule un peu plus tôt. Ouais, je pense qu'on va reprendre vers les 20, 25 derniers. T'es peut-être de faire rouler notre équipe. On ne sait pas, je verrai. Il ne faut pas non plus les faire rouler de trop loin pour ne plus avoir d'énergie pour l'arrivée. Ça roule déjà, en fait. What the fuck ? Les gars, on est en pro, on n'est pas en champion, s'il vous plaît. Ça me fait flipper. Il se passe quoi, là ? Les gars, on a la Sky. Il se passe quoi ? What ? 1 minute 30 de retard. Mais sérieux, je viens venir à se positionner là ? Ça, c'est de la merde de ne pas avoir un top sprinter. Il va à chaque fois être très loin. C'est pas le moment de traîner en queue de peloton. Allez, les 4 échappés devant, une 25. Ok, Alexander Christophe est là. On va demander à G. On va demander à Christophe d'aller protéger. Attention, il ne faut pas croire que parce qu'on a la Sky, on est intouchable. Ça se peut qu'on se fasse piéger, entre guillemets. Ouh là. Il s'arrête, c'est. Putain ! Comme lui. Bon rouleur, il n'a pas vraiment de personne. Ok. Voilà, ça se repose un peu, c'est cool. Pause. C'est un grand nom. Un équipier vient de se faire lâcher. Ne comptez plus sur lui. C'est cool que ça se repose un peu, en fait. Oh, regardez les cassures qu'il y a déjà. Promet bien, là. Quoique, en fait, faites ce que vous voulez. Le gars qui ne sait pas ce qu'il veut. Du coup, là, toi. Bah, toi. Toi, prenez votre bateau aussi, en fait. From, Porte et Thomas, je les garde encore un peu. Mouais. Pardon. De toute façon, l'objectif, ils disent l'objectif de faire le double. Je ne compte pas le faire le double. Très clairement, je ne compte pas le faire. Le but sera juste de... Justement, il faudrait qu'il perdre du temps pour repartir dans les échappés. Ça serait cool. Allez, plus qu'une minute pour l'échapper, d'ailleurs. Bah, ravito, hop. Et Thomas, non, ça va Thomas. Comme ça va aussi. Le fifth est bien là. Il a son ravito, c'est cool. Allez. Ça ne va pas aller au bout. Ça ne va pas aller au bout. Je ne mets pas à rouler mon équipe. Pourquoi ? Parce qu'on est déjà pas mal entamé. Du coup, ça ne sert à rien de faire rouler encore plus. En tout cas, c'est mon avis. Ça a roulé très tôt, là. 40 bornes et ça roule déjà. Regardez ça, les cassures qui se forment, là. From, il faut qu'il soit bien placé. 22e. Je l'ai souvent surveillé, mais c'est pour la bonne cause. Porte va le protéger. Voilà. Et toi, protège-moi. Voilà. Bah, putain, merci. From est bien là. Il est à côté de moi. Par contre, Richie Porte, il est où ? Je le vois là-bas. Je crois que c'est lui. Il est en difficulté. C'est un tir qu'il soit là pour discuter le sport. Il y a beaucoup de lâcher. Jean-Christophe Perrault lâcher. Encore 15 minutes. Lui, par contre, on ne voit plus. On ne trouve la mise à jour. On ne voit plus. Regardez les cassures. Là, on les voit bien, là. 30 secondes d'avance pour la tête de course. Il va falloir récupérer un peu parce que là, le niveau énergie, ce n'est pas top. Par contre, là, il ne faut pas qu'il y en ait un petit. Il se fait enfermer, là, d'un coup. Par contre, vous voyez, le problème dans ce genre de situation, c'est si basseux-là. Je vais faire dans la merde à cause de lui. Ah, est-ce que ce ne serait pas From protéger de Porte ? Si, c'est lui. Bah, voilà, ça fait plaisir de le voir là. Allez, 28 secondes. Voilà, From est là. Oh, là, ça roule très fort, là. Salut, From. Ah, merde ! Il est fini, sur tout ça, ce qui se passe comment ? Il est là. Ça roule très très vite, là. Ça roule très très vite. J'ai rarement vu l'étape sur cette étape qu'on roule aussi vite. J'ai déjà vu des coups de bordure sur cette étape, mais pas aussi vite. From est là. Ça barre. Ça va. Thomas, il va prendre ça. Thomas, il est dans une mauvaise forme et c'est lui qu'on veut. Oh, ça va être tendu, là. Ça va être extrêmement tendu. On n'est plus que 29. On n'est plus que 29. Ça va être tendu, From. On est plus que 27. Oh, regardez-moi ça. Il ne faudrait pas que ça attaque tellement vite que je ne puisse pas suivre. From est là avec porte. C'est cool, ça. Par contre, les autres... Il faut rouler un peu, quand même. Il est là-femme. Allez, là. Il ne faut pas laisser revenir celle-derrière, en fait. Est-ce qu'il va revenir ? Je pense pas. Non, je pense pas. On prend la roue. Et là, c'est parti. Il faut emmener... En tout cas, beaucoup de bordure, là. Très beaucoup de bordure. Forti, les corps, là. C'est cool. On va lui dire de rouler. Très beaucoup de bordure, là. Ah ouais, là. On est parti à 900 mètres. Attention. Intérieur. Et oui, 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 oui. Il y a Viviani sur cette seconde étape du Tour de France. Ça fait plaisir. Première étape en ligne. Première victoire d'étape au Sprite avec Elia Viviani. Mais quelle étape ? C'était quoi ces coups de bordure ? Je n'ai rien compris. Oh là 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 là. C'est la première fois que cette étape est aussi... Non, limite. Oh là 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 là. Vraiment, s'ils mettent tout le monde dans le même temps... Mais je pète un plomb. Je pète clairement un plomb. S'ils mettent tout le monde dans le... Il est tout sourire au moment de monter sur le podium. Applaudissez-le. Voici le vainqueur de l'étape Utrecht-Zélande. Il a su maîtriser ses adversaires pour s'imposer. Il joue les... Ouah, il y a Viviani. Non ? Ouah, c'est fou. Dès la deuxième étape, on est déjà à Mayo Joune. Oh, ça va être chaud de le garder quand même. On est déjà à Mayo Joune et on est déjà à Mayo Vert avec les deux que les temps ont bien été comptabilisés. Oh bah oui, on est 20. Est-ce que Valverde est là ? Est-ce que Quintana est là ? Quintana n'est pas là. Quintana est pi... Apparemment, oui. Neyro Quintana est piégé. Oula, très bien. C'est suivant. Ouais. La porte est déjà troisième. Putain. Eh mais le général, il est déjà... On croirait d'or devant porte. Il va lit 5, il va... Ah oui, il y a déjà des écarts, hein, les gars. Première étape de sprint, il y a déjà des écarts, quoi. Bon, bah écoutez, tant mieux. On a Mayo Leader, ça, ça fait plaisir. Du coup, bonus de récupération. Et on est parti pour la dernière étape de cette vidéo. En fait, alors. Alors. Ça me fait flipper parce que je vois mon... L'écran de mon PC bugger un peu. Genre, vous voyez le chrono de l'étape... Oh putain, d'accord. Le chrono de l'épisode, je le vois. 630 à 2740. Ça me fait flipper un peu. J'espère qu'il n'y aura pas de bug. S'il y a des bugs, je suis vraiment désolé d'avance. Ouais, je suis vraiment désolé d'avance si jamais il y a des bugs. Mais j'y suis complètement pour rien. Un bug du logiciel, je crois. Je sais pas. Calé ou quoi. Vraiment, je suis vraiment désolé si jamais il y a des bugs ou quoi. Mais là, regarde, ça fait flipper parce que le chrono, en fait, de l'épisode, je le vois, il s'arrête. Puis il redémarre 10 secondes après. Mais en accéléré, vous voyez. Genre, 2720. Il stoppe. Et puis tout d'un coup, 2721, 2223, 24. 25, 26. Donc c'est assez chelou. Bref. Ouais, je vous raconte ma vie un peu. Alors hop. On va demander à Ben Suif de rouler pour le maillot vert, du coup. N'empêche, ça fait plaisir de retrouver la facilité de la victoire comme ça. Parce qu'avec Laborant, on a un petit peu galéré à trouver des victoires. Alors que là, easy. Première étape, première victoire. Au calme. Soit même, tu sais. Alors. C'est déjà Ben Suif qui roule, je crois. Bon rouleur, il n'a pas vraiment de point fort pouvant effrayer ses adversaires. S2. Il y a Froome, Connie. L'échappé est à 5 km d'esprit d'intermédiaire. Allez, 6 km 3, c'est parti. Accélérer le rythme pour préparer le sprint d'intermédiaire, les gars. L'avance de l'échappé diminue. Ça va être difficile pour eux. L'échappé accélère le rythme en tête de cour. Je ne sais pas. Bon, s'il y a un décalage, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Et je vous en suis réellement désolé. D'avance, ça sera réglé. J'espère pour la prochaine fois. Mais c'est complètement contre ma volonté. C'est le logiciel qui bug tout seul comme ça. Je n'y peux rien. Je ne peux rien faire. Je ne peux pas, vu que ça se regarde. Je ne peux pas commencer le coup. Je vous avoue, j'aurai la flemme de le recommencer. Et je trouve qu'il fait un putain de boulot chaque fois ce qu'il nous emmène. Il y a Thomas dans ma roue, je ne sais pas ce qu'il fout. Chaque fois, je trouve qu'il fait un putain de boulot à chaque fois de nous emmener comme ça. Il roule très bien par rapport à un certain Cipollini. N'est-ce pas ? Il sera difficile à rattraper et il vaut mieux pour lui arriver seul. C'est parti. Tout est rentré dans l'ordre. On va le donner au sommet du 4ème catégorie. Ça me fait flipper un peu ce bug-là. Ouais, je suis vraiment désolé. Je sais que je le répète depuis tantôt, mais ça m'énerve. Ça bug comme ça alors que je n'ai rien demandé. Avant de prendre, on va passer sur Froome. Alors, on est déjà maillot au jeu. C'est la 2ème étape après la 2ème étape. En plus, c'était de la plaine. Donc bon. On va attendre qu'il le prend. Et puis voilà. Je ne pense pas reprendre avant le 4ème catégorie comme je fais souvent. Je pense reprendre juste après la descente de celui-là. Pour pouvoir, je ne sais pas, parce que je pense que je vais attaquer dans le 3ème catégorie. Prendre mon rabito comme je l'ai fait à chaque fois comme tactique. Même si je sais que certains me disent dans le mur de Wii, sur les tables du mur de Wii, essayent de prendre le rabito rouge. Ça pourrait t'aider fortement. Oui. Pourquoi pas ? Je ne sais pas. Chaque fois, j'hésite en fait à le prendre et je ne le prends pas. On m'a demandé à tout le monde. Le relayable. C'est parti. On est à 10 kilomètres de l'arrivée. Et encore deux difficultés au programme. Le mur Saint-Léonard et le mur de Wii. Le mur Saint-Léonard. C'est parti. Allez, toute mon équipe au travail. Le mur Saint-Léonard fait un peu plus d'un kilomètre avec des passages avoisinant les 14... de quoi procéder à une première sélection. Et là, tout le monde s'en est. Et ensuite, il restera 5 kilomètres avant de rejoindre le mur de Wii. Le peloton est à 2 kilomètres de 400 grappeurs. Et là, dès le pied, on est parti. Dès le pied, on attaque. On reste au chaud. Dès le pied, on est parti. Il essaie de sortir du peloton. Daniel Martin qui essaye d'attaquer. Ah, ça attaque pas mal, derrière. Martin, barder, valver, des galopins, culat, que ce qui guérante. Très bien. Voilà, niveau barbeau. Il passe à l'offensive. Martin qui est revenu sur moi. Il a demandé à ses équipiers de te prendre en chasse car tu es dangereux pour le général. Il faut d'avoir une barre bouche complète. Il faut d'avoir essayé de résister. Les coureurs vont pouvoir souffler un tout petit peu dans la descente. Et devant toutefois, rester bien placé pour espérer l'emporter en haut du mur de Wii et de ses fameux passages après le match. Il faut leur rester concentré. Là, on est 5 pour une victoire d'étape. Ça ne reviendra pas derrière. 45 secondes. Ça ne reviendra pas. Oudalopin, Oudalopin, il a l'air fort. Il a l'air costaud, Oudalopin. Ok. Il a ralenti, juste au moment de tourner. Ah, il y a. Allez, dans le dur. Cross s'attaque dans le dur. Oh, mais c'est gagné. C'est gagné. C'est la victoire. Victoire de Christopher Froome au sommet du mur de Wii. Écoutez, là, l'épisode nickel. Victoire sur l'étape de plaine. Victoire sur l'étape du mur de Wii. Maillot jaune, maillot vert. Juste, ça va me chagriner. C'est si il y a un bug. Parce que chaque fois, le chrono, il me fait un peu peur. Bref, écoutez, ce n'est pas grave. S'il y a un bug, j'en suis vraiment désolé. En tout cas, voilà. Victoire de Christopher Froome au sommet du mur de Wii. On va encore prendre beaucoup possibles. Oh là là, mais c'est parfait. C'est nickel. C'est nickel. Vraiment nickel, cette vidéo. La vidéo parfaite. J'ai oublié de donner le ravitoire à mes copains. Au général, ça fait qu'on a déjà une minute d'avance sur Allerrand de Revalverde. Écoutez, on va se regarder. Hop. Voilà. Là. Et là. Voilà. Et encore une fois. Voilà. Suivant. Bonus, tu m'étonnes. Du coup, on va se retrouver la prochaine fois, c'est-à-dire samedi. Pour la suite de ce tour, on fera se rincambrer l'étape des pavés, du coup. Arras-Samiens et Abbeville-le-Havre. En tout cas, n'hésitez pas à laisser un maximum de pouces bleus si vous êtes content que je fasse ce tour avec la Team Sky. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore. Et bien, salut tout le monde, c'est Styro et on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau Tour de France. Donc, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, je vais très bien, les amis. Donc, aujourd'hui, nous sommes partis pour le début de notre tout nouveau TDF. Avec une équipe où on a eu l'habitude, depuis la sortie du jeu, de faire des équipes assez faibles. Enfin, assez faibles. Avec aucun gros, gros, gros leader qui fait partie des 4 fantastiques. Je vous rappelle, Contador, Quintana, Valverde, du coup, ouais. Quintana et Valverde, Nibali et Froome. On n'en a pas encore pris. Et aujourd'hui, on va prendre l'une de ces 4 équipes-là. Certains l'ont deviné. Certains l'ont vu. Je l'ai dit sur un de mes lives sur Twitch. Mais nulle part d'autre. Je l'ai dit sur Twitter aussi. Donc, voilà l'importance de me suivre sur Twitter. Vous êtes au courant des prochaines séries à l'avance par rapport à ceux qui me suivent sur YouTube. Et du coup, nouvelle partie en professionnel, en officiel. Et là, l'équipe que je vais prendre, c'est tout simplement... Putain ! Quoi ? Putain ! C'est sérieux, ça ? Casse les couilles ! Quoi ? C'est ça ? C'est ça ? C'est ça ? C'est ça ? Y Sous-titrage MFP. ... Eh bien salut tout le monde c'est Ciro et on se retrouve aujourd'hui pour le début de mon tout nouveau Tour de France. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi je vais très bien les amis. Donc aujourd'hui nous sommes partis pour le départ de notre tout nouveau TDF. Nous avons fini celui avec la Borargon ce samedi et du coup on est reparti directement sans perdre plus de temps avec une nouvelle équipe. Alors depuis le début du jeu, on a eu l'habitude de faire des équipes sans vraiment gros leaders, sans leaders qui fait partie des 4 fantastiques. C'est à dire Alberto Contador, Nairo Quintana, Alejandro Valverde, Vincenzo Nibali ou bien alors Christopher Froome. Ah bah aujourd'hui nous allons prendre l'une de ses 4 équipes avec l'un de ses 5 leaders. Du coup si c'est la Movistar je jouera avec Quintana bien évidemment. Mais on a fait que depuis le début du jeu, on a fait l'auto-jumbo, on a fait Giant, Trek, Bora. Donc on n'a pas fait énormément d'équipes, de grosses équipes. MTN, Bretagne séchée aussi, non c'est pas Bretagne séchée, Aureka pardon, Aureka. Donc on a fait pas mal de petites équipes. Et maintenant il est temps de prendre une grosse équipe. Donc on est parti, nouvelle partie, professionnelle, officielle. Et celle, l'équipe que je vais prendre, on va prendre là, voilà. C'est tout simplement, ça va peut-être vous surprendre parce que je n'aime pas trop cette équipe. Je n'aime pas trop le coureur mais je vais quand même le faire parce que j'ai envie de voir ce que ça peut faire. Le but ne va pas être de se battre pour la première place parce que la première place on est quasiment sûr de l'avoir. Le but ça va être de gagner avec le plus d'avance possible. Et pour ceux qui me suivent sur Twitter ou alors sur Skype, ils sont au courant de l'équipe que je vais prendre. Donc l'importance de me suivre sur Twitter. Et cette équipe, c'est la Sky. Pourquoi Christopher Froome ? Richie Porte pour nous aider. Donc voilà, ça peut être, je pense que ça peut être bien. Après, ouais. Le but ça ne sera pas de... On jouera le maillot vert, on jouera tous les classements. Ce n'est pas comme la bourre à argon, on n'a joué aucun classement là. On jouera tout. Maillot à poids, pourquoi pas avec Richie Porte. Maillot blanc, non, il n'y a pas. Non, il n'y a pas. Maillot vert avec Elia Viviani. Et Maillot jeune avec Christopher Froome. Sauf qu'on devra gagner avec le plus de temps. Voilà, le but ne sera pas de gagner avec 30 secondes d'avance. Le but sera peut-être de gagner, pourquoi pas, avec 10 minutes d'avance. On ne sait pas. On testera d'essayer de gagner avec le plus d'avance possible. Pour voir. Je vais aller vers la compo. Nous allons bien évidemment prendre Garen Thomas. Richie Porte. Waterpulse. Pourquoi ? Ouais. Grosh. Le Crow. Il faut aussi pour le chrono. Peter Keynote. Rulik Rowe, on va prendre à la place Elia Viviani. À la place de lui, on va prendre Michael Nievet. À la place de Jan Stannhardt, on va prendre... Vas-y, du carré. Ou Swift. Swift, 77. Du coup, là, toi, bah toi, toi, prenez votre R8. Bah toi aussi, en fait. From, Porte et Thomas, je les garde encore un peu. Mouais. Pardon. De toute façon, l'objectif, ils disent l'objectif faire le double. Je ne compte pas le faire le double. Très clairement, je ne compte pas le faire. Le but sera juste de... Bah justement, il faudrait qu'il perde du temps pour repartir dans les échappés. Ça serait cool. Allez, plus qu'une minute pour l'échappé d'ailleurs. Bah, Ravito, hop. Et Thomas, non, ça va Thomas. Comme ça va aussi. Swift est bien là. Il a son Ravito, c'est cool. Allez. Ça ne va pas aller au bout. Ça ne va pas aller au bout. Je ne mets pas à rouler mon équipe. Pourquoi ? Parce qu'on est déjà pas mal entamé. Du coup, ça ne sert à rien de faire rouler encore plus. En tout cas, c'est mon avis. Ouais, ça a roulé très tôt là. 40 bornes et ça roule déjà. Regardez ça, les cassures qui se forment là. From, il faut qu'il soit bien placé. 22ème. Je l'ai souvent surveillé, mais c'est pour la bonne cause. Port va le protéger. Voilà. Et toi, protège-moi. Voilà. Bah, putain, merci. From est bien là. Il est à côté de moi. Par contre, Richie Port, il est où ? Je le vois là-bas. Je crois que c'est lui. Il est en difficulté. C'est un tir qu'il soit là pour discuter le spectre. Ouais, il y a beaucoup de lâchés. Jean-Christophe Perrault lâché. Lui, par contre, on ne voit plus. On ne voit plus la mise à jour. On ne voit plus. Regardez les cassures. Là, on les voit bien là. 30 secondes d'avance pour la tête de course. Il va falloir récupérer un peu. Parce que là, niveau énergie, ce n'est pas top. Par contre, là, il ne faut pas qu'il y en ait un petit. Il se fait enfermer là, d'un coup. Par contre, vous voyez, le problème dans ce genre de situation, c'est que c'est si basseux-là. Il va falloir dans la merde à cause de lui. Ah, est-ce que ce ne serait pas Froome protégé de porte ? Si, c'est lui. Voilà, il fait plaisir de le voir là. Allez, 28 secondes. Voilà, Froome est là. Oh là, ça roule très fort, là. Salut Froome. Ah, merde. Il est fini, tout ça. C'est pas ce moment. Il est là. Ça roule très, très vite, là. Ça roule très, très vite. J'ai rarement vu l'étape sur cette étape qu'on roule aussi vite. J'ai déjà vu des coups de bordure sur cette étape, mais pas aussi vite. Comme il est là. Ça barre. Ça va. Thomas, il va prendre ça. Thomas, il est dans une mauvaise forme et c'est lui et connu. Oh, ça va être tendu, là. Ça va être extrêmement tendu. On n'est plus que 29. Le peloton est maintenant plus que 29. Ça va être tendu. Froom, prends ton radio. On est plus que 27. Oh, regardez-moi ça. Il ne faudrait pas que ça attaque tellement vite que je puisse pas suivre. Il y a un coup, là, comme ça. Non, il faut pas s'arrêter de rouler, là. Froome est là. Froome est là, avec porte. C'est cool, ça. Par contre, les autres... Il faut rouler un peu, quand même. Il est là, Froom. La route, pour rejoindre l'arrivée à Zélande, est très large et quasi rectiligne. Il favorise le travail des équipes de Sprinter. Allez, là. Il ne faut pas laisser revenir celle derrière, en fait. Est-ce qu'il va revenir ? Je pense pas. Non, Froom. On prend la roue. Et là, c'est parti. Il faut emmener... En tout cas, beaucoup de bordure, là. Très beaucoup de bordure. Porte, il est corps, là. C'est cool. On va lui dire de rouler. Très beaucoup de bordure, là. Ah ouais, là. On est parti à 900 mètres. Attention. Intérieur. Et oui, 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 oui. L'Elia Viviani sur cette seconde étape du Tour de France. Ça fait plaisir. Première étape en ligne. Première victoire d'étape au Sprint avec Elia Viviani. Mais quelle étape ? C'était quoi, ces coups de bordure ? Je n'ai rien compris. Oh là 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 là. C'est la première fois que cette étape est aussi... Non, limite. Oh là 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 là. Vraiment, s'ils mettent tout le monde dans le même temps, mais je pète un plomb. Je pète clairement un plomb. S'ils mettent tout le monde dans le... Il est tout sourire au moment de monter sur le podium. Applaudissez-le. Voici le vainqueur de l'étape, Utrecht-Zélande. Il a su maîtriser ses adversaires pour s'imposer. Il joue l'Elia Viviani. Non ? Oh, c'est fou. Dès la deuxième étape, on est déjà à Mayo Jouer. Oh, ça va être chaud de le garder quand même. On est déjà à Mayo Jouer. On est déjà à Mayo Vert. Avec les deux collettants ont bien été comptabilisés. Oh bah oui, on est 20. Est-ce que... Valverde est là ? Est-ce que... Quintana n'est pas là ? Quintana est piégé. Apparemment, oui. Neiro Quintana est piégé. Oulah, très bien. C'est suivant. Ouais. La porte est déjà troisième. Putain. Aimé le générique. Si. Il me semble pas. Le 2jumbo, on n'avait pas. Simoreno Offland. Bora, bah non. MTN, moi j'avais Bwasson Hagen. Et Orica, lui, il avait Michael Matthews, non ? Non, je sais plus. Non, Darryl me paye. Je sais plus. Bref, en tout cas, c'est l'une des premières fois qu'on aura un sprinter aussi faible. Enfin, aussi faible. 79, c'est pas mal. Mais d'habitude, on a des sprinters à 82, 83, 81. Là, c'est 79. Donc, c'est pas mal. Du coup, on va prendre Elia Viviani dès le départ. On va prendre un café et un citron. Et on est parti pour cette seconde étape de ce tour de France. Alors, en espérant que ça se passe bien. Du coup, vous l'avez compris, justement, ça, ça avait été un contraste assez marrant. C'est que lors du dernier tour de France avec la Boran, on prenait toutes les échappées. Là, on va en prendre aucune quasiment. On va en prendre une ou deux ans dans les montagnes avec une petite porte pour essayer de ne pas avoir une victoire d'étape. Et de prendre le maillot à quoi. Voilà, ça va bien. Alors, on va avancer jusqu'au sprint intermédiaire. Et puis, on verra ce qui va se passer. Alors, je vous l'ai dit, j'aurais pu aussi jouer en champion. Parce que certains vont dire, ouais, en pro avec Froome, c'est trop facile. Certains, ouais, certains vont dire aussi, tout aurait dû le faire en champion. Parce que là, il n'y aura aucun intérêt. Mais le mode champion, laissez tomber, vous ne me verrez plus jamais sur le mode champion. Quand le pro team, d'ailleurs, sera fini, ce sera la dernière fois de votre vie que vous verrez du mode champion sur ma chaîne. Clairement. Parce que le mode champion, il m'a cassé les couilles et je ne veux plus y jouer au mode champion. Et oui, on est bien avec les équipes officielles. J'avais juste peur un peu que j'avais mis ce clic un peu sur la sélection de non officiel. Mais non, ça va. On voit la petite flèche vers le haut orange, là, à côté des deux montagnes. Et on va reprendre maintenant. On ne pourra pas tenter un coup de bordure aussi, je ne sais pas, on verra. Du coup, on va demander à... Il est où ? Il est là, suite. De rouler pas maintenant. Pas maintenant. Quoique il est combien ? On ne va pas lui demander de rouler maintenant parce que nous, on est assez loin. Alors. On ne va pas remonter. La tête de courte est à 5 km du sprint d'intermédiaire. Laissez-moi passer, si vous... Merci. Allo, cyber... Pourquoi il n'y a pas un clac de son sur les vélos ? Non, mais en vrai, il crie, mais là, je ne peux pas crer un coup. Il est carré de tirer si on n'est pas le lieu du jeu. Non, il ne bouge pas. Alors, ok, on est passé. On va demander à Swift de rouler. Le cadavre est à 2, mieux vaut ne pas miser sur lui. Je vais te demander à Trottet prendre sa roue. Ok, je vais relayer à bloc. Ok. C'est parti. Prends la roue de main suivant. Bien sûr, l'objectif, c'est maillot vert. On va faire 2e ou 3e, le remporter. C'est cool que tu passes. Voilà, c'est bien. Allez, quand l'auto-soudal... Ah, mais voilà, ça rétrabe. Voilà, c'est à toi de rouler. Tu donnes tout ce que tu peux. La Swift. Par contre, si je ne gagne pas avec Froome, là, c'est une honte. Dans les commentaires, si je n'arrive pas à gagner le général avec Christopher Froome, c'est une honte. Ouais, c'est une grosse honte. C'est la honte, quoi. Putain. Le gars, il joue en professionnel avec Christopher Froome, avec 6 grimpeurs pour l'aider et il n'arrive pas à gagner, quoi. Non, ouais, non. Si je ne gagne pas, je vous donne l'autorisation de m'insulter dans les commentaires. Tout simplement. Donc, tous les rageux qui m'insultent depuis le début, vous pourrez vous lâcher, les potes. Allez. Ceux qui suivent le pro team, dans le moment, j'ai pas mal du mal avec les sprints et ses droits. Oh, là, là. Mauvais sprint, quand même. Swift, calme-toi. Et tout le monde prend son ravito. On en parle qu'on a fait des putain de cassures. Depuis le 77. Allez, bordure, à 80 bandes de l'arrivée. Voilà, on a été repris. Mais Eugène, du coup, c'est Tom Dumoulin. Sa meilleure chance de victoire, c'est de tenter une échappée de loin. Il a pris son ravito. Ouais. Bah, du 20 kilomètres, ou si ça roule un peu plus tôt. Ouais. Je pense qu'on va reprendre vers les 20, 25 derniers. Tanté, peut-être, de faire rouler notre équipe. On sait pas. Je verrai. Faut pas non plus les faire rouler de trop loin pour ne plus avoir d'énergie pour l'arrivée. Ça roule déjà, en fait. What the fuck ? Les gars, on est en pro, hein. On n'est pas en champion, s'il vous plaît. Ça me fait flipper, hein. Il se passe quoi, là ? Les gars, on a la sky. Il se passe quoi ? What ? Mais sérieux, Viviani, à se positionner, là ? Ça, c'est de la merde de ne pas avoir un top sprinter. Il va à chaque fois être très loin. Allez, les quatre échappées devant une 25. OK. Alexander Christophe est là. On va demander à G. On va demander à Christophe d'aller protéger. Attention, il ne faut pas croire que parce qu'on a la sky, on est intouchable. Ça se peut qu'on se fasse, euh, bah, piéger, entre guillemets. Ouh là. Il s'arrête, c'est. Putain. Comme lui. OK. Voilà, ça se repose un peu, c'est cool. Pause. C'est un grand nom, ouais. Un équipier vient de se faire lâcher. Ne comptez plus sur lui. C'est cool que ça se repose un peu, en fait. Oh, regardez les cassures qu'il y a déjà. Promez bien, là. Quoique, en fait, faites ce que vous voulez. Le gars qui ne sait pas ce qu'il veut. Rally, il est déjà... On croire d'or devant porte. Il va les 5, il va les... Ah, oui, il y a déjà des écarts, hein, les gars. Première étape de sprint, il y a déjà des écarts, quoi. Oh, bah, écoutez, tant mieux. On a un maillot de leader, ça, ça fait plaisir. Du coup, bonus de récupération. Et on est parti pour la dernière étape de cette vidéo. En fait... Alors... Ça me fait flipper parce que je vois mon... L'écran de mon PC bugué un peu. Genre, vous voyez le chrono de l'état... Oh, putain, d'accord. Le chrono de l'épisode, je le vois. 630 à 2740. Ça me fait flipper un peu. J'espère qu'il n'y aura pas de bug. S'il y a des bugs, je suis vraiment désolé d'avance. Ouais, je suis vraiment désolé d'avance si jamais il y a des bugs. Mais j'y suis complètement pour rien. Un bug du logiciel, je crois. Je sais pas. Calé ou quoi. Vraiment, je suis vraiment désolé si jamais il y a des bugs ou quoi. Mais là, regarde. Ça fait flipper parce que le chrono, en fait, de l'épisode, je le vois. Il s'arrête. Puis il redémarre 10 secondes après. Mais en accéléré, vous voyez. Genre, 2720. Il stoppe. Et puis tout d'un coup. 2721, 2223, 24. 25, 26. Donc c'est assez chelou. Bref. Ouais, je vous raconte ma vie un peu. Alors, hop. On va demander à Ben Suif de rouler. Pour le maillot vert, du coup. N'empêche, ça fait plaisir de retrouver la facilité de la victoire comme ça. Parce qu'avec Laborant, on a un petit peu galéré à trouver des victoires. Alors que là, easy. Première étape. Première victoire. Au calme. Souvent même, tu sais. Alors. C'est déjà Ben Suif qui roule, je crois. C'est ça. Ils sont deux. Il y a Vroom, Connie. Allez, 6,3 km. C'est parti. Je ne sais pas. Bon, s'il y a un décalage, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Et j'en suis réellement désolé. D'avance. Ça sera réglé, j'espère, pour la prochaine fois. Mais c'est complètement contre ma volonté. C'est le logiciel qui bug tout seul comme ça. Je n'y peux rien. Je ne peux rien faire. Je ne peux pas, je ne peux pas, vu que ça se regarde ici, je ne peux pas recommencer. Je vous avoue, j'aurai la flemme de le recommencer. Et je trouve qu'il fait un putain de boulot chaque fois, Suif, quand il nous emmène. Il y a Thomas dans ma roue, je ne sais pas ce qu'il fout. Chaque fois, je trouve qu'il fait un putain de boulot à chaque fois de nous emmener comme ça. Il roule très bien. Par rapport à un certain Cipollini, n'est-ce pas ? Il sera difficile à rattraper et il vaut mieux pour lui arriver seul. C'est parti. Et quoi, les gars, facile ? C'est justement, là. Toi, il est où ? Voilà, tout est rentré dans l'ordre. On va le donner au sommet du quatrième catégorie. Ça me fait flipper un peu, ce bug, là. Ouais, je suis vraiment désolé. Je sais que je le répète depuis tantôt, mais ça m'énerve. Ça bug comme ça, alors que j'ai rien demandé, quoi. Avant de prendre, on va passer sur Froome. Alors, on est déjà maillot jaune. C'est la deuxième étape, après la deuxième étape. En plus, c'était de la plaine. Donc bon. On va attendre qu'il le prend. Et puis, voilà. Je ne pense pas reprendre avant le quatrième catégorie, comme je fais souvent. Je pense reprendre juste après la descente de celui-là. Pour pouvoir, je ne sais pas, parce que je pense que je vais attaquer dans le troisième catégorie. Prendre mon ravito, comme je le fais à chaque fois, comme tactique. Même si je sais que certains me disent, sur l'étape du mur de Wii, essayent de prendre le ravito rouge. Ça pourrait t'aider fortement. Oui. Pourquoi pas ? Je ne sais pas. Chaque fois, j'hésite, en fait, à le prendre et je ne le prends pas. On va demander à tout le monde de relayer à bloc. C'est parti. On est à 10 km de l'arrivée. Et encore deux difficultés au programme. Le mur Saint-Léonard et le mur de Hume. Le mur Saint-Léonard. C'est parti. C'est finalement trop dur pour lui. Allez, toute mon équipe au travail. 89, voilà. Ça me semble pas mal. Du coup, on est parti avec cette équipe. Voilà, tout simplement. Hop. Hop. On a toutes les étapes et c'est parti. Du coup, on est parti. Pour les épisodes, c'est comme d'habitude, par contre. Une vidéo, étape 1, 2, 3. Deuxième vidéo, 4, 5, 6. Troisième vidéo, 7, 8, 9. Puis 10, 11, 5ème vidéo, 16, 7ème, 17, 18. Et l'épisode final, 19, 20, 21. C'est comme d'habitude. Donc, on est parti. On ne perd pas plus de temps. Pour Outrex, Outrex. Où on prendra, bien évidemment, Christopher Froome. Voir un petit peu. C'est pour ça. On va souvent contrôler Christopher Froome. 7, 6 lieutenants pour Christopher Froome. Tous les 6 grimpeurs que j'ai pris. Ils sont tous au-dessus de 76 en montagne. En comptant, porte qu'à 80. Donc, je pense qu'il y a de quoi faire. On les mettra à chaque fois roulés. Puis, pour le sprint, on aura Elia Viviani. Et j'ai pris Ben Swift pour nous emmener pour être notre poisson pilote. Donc, voilà. J'espère que ce tour vous plaira. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes déjà content que j'ai pris la Sky. Écoutez, Froome a un bonus de forme. Donc, on va le prendre. Vous voyez, il n'y a que des montagnes. 60. Ok, là. 70 esprits, 79. Et puis montagne, 78. 76, 77. 76, 79. 77, 82. 79, pas 80. Petite erreur de ma part. Du coup, on est parti avec Christopher Froome. On verra ce que ça donne. J'ai pas encore joué avec la Sky parce que je n'aime pas ce coureur. Je n'aime pas l'équipe. Mais, on va quand même jouer avec elle. Et je ne vais pas le descendre, bien évidemment. Pendant que je rie. Oh, il a pris sa prise de véo, machin. Non. Je ne l'aime pas. Mais, pour le débat, est-ce qu'il est 2p ou pas ? Moi, je pense qu'il ne l'est pas. Tout simplement. Donc, voilà. Alors, je vais quand même essayer de me concentrer un minimum. Attendez. Plus de zon. C'est bien ce qui me semblait, ma télé. J'avais mis le son hyper fort. Du coup, vous auriez eu un petit écho. Alors. Christopher, là, Tom Dumoulin, leader. Très bien. Il n'y a pas Juan Denis. What the fuck ? J'ai bien mis en officiel. Bah oui, j'ai mis en officiel. On ne voit pas, là. Attendez. Réaliser le doublé au classement général Froomeport. Oh, ça, ça va être au parcours. Il y a moyen. Il y a peut-être moyen. Je ne sais pas. On verra. Il a fait 5,51. Très bien. Est-ce que notre coureur n'est pas dedans ? Non. Il n'est pas dedans. Très bien. Hop, alors. Voilà. J'aime bien le maillot. Ouais, la Sky, j'aime beaucoup le maillot. Surtout le maillot qu'ils avaient fait spécial pour le maillot jaune. À la fin. Oula, il y a eu un petit ralentissement. Avec les... Au lieu des bandes bleues partout. En fait, pour ceux qui ne savent pas, lors de la 21e étape avec l'arrivée à Paris, toutes les bandes bleues du maillot, il les avait remplacées par des bandes en jaune, or, comme ça. Et ça donnait super bien. Je pense même que les vélos, ils les avaient tous mis en jaune. On sent bon. Mais ça, je ne veux pas dire de connerie. Par exemple, le casque avec les lignes bleues, ils avaient mis aussi en jaune. Voilà, ils avaient tout remplacé les lignes bleues par du jaune. Et ça donnait vraiment bien, je trouve. Aussi, le fait qu'on soit après la mise à jour, les pavés, ça va nous permettre de ne pas perdre de temps. J'aurais peut-être pu faire ce tour avant la mise à jour, peut-être, pour avoir plus de suspense. Mais le but n'est pas d'avoir de suspense. Si vous voulez, on peut déjà dire que j'ai gagné le tour. Mais maintenant, il faut voir avec combien d'avance. Et le but sera de voir avec... Est-ce qu'on peut gagner le tour avec énormément d'avance ou pas ? Est-ce qu'on peut gagner le tour, par exemple, avec 10-15 minutes d'avance ? On verra si c'est possible. Avec ce tour. C'est possible, sûrement, en amateur, mais il ne faut pas aller. Il y a un intérêt pour vous à regarder. Non, je jouerai le Général Aïtchenji en amateur et on gagnerait le tour de force. Alors, on est plutôt bien, le 14ème, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. 11-34, on a 14 secondes de retard sur Tom Dumoulin. C'est plutôt sympa. Attention, encore un virage serré à droite et c'est la dernière ligne droite. T'inquiète, les amis. Oh, parfait. Voilà. Ouais. Bah, ça va passer crème, ça va passer crème. Pas de soucis pour ce chrono. 15-58. Bah, c'est parfait. Écoutez, je pense qu'on fait un beau top 10. Ouais, on doit peut-être faire, allez, au pif, 7ème. Voilà. Je dis ça au pif. Oh, merde. On fait 5ème ? Oh là là, d'accord. On a déjà tout défoncé. Très bien. J'adorais là. Ah ouais, il est en excellent forme aussi. 17 secondes. On reprend déjà 6 secondes. C'est plutôt cool. Niveau porte, 36 secondes. Bah, ça va. Bah, écoutez, c'est plutôt cool. Du coup, l'équipe, c'est déjà nous. Non, c'est la Movistar. Movistar, what ? Ils sont deux là. Ah ouais, c'est parce que le 3ème est beaucoup trop loin. Oh putain, porte-tu-foir. Bref. Hop. Objectif validé. Du coup, on est parti pour Outrex-Zélande. Avec Elia Viviani. Ça, ça va être un beau défi aussi parce que... Avoir un sprint... Je pense que c'est la première fois qu'on a un sprinter aussi faible. Attendez, on avait qui ? Bah non, FDJ Arnaud des Mars. Ouais, Giant, Kittel. Trek. C'était qui à la Trek ? Euh, on avait qui à la Trek ? Comme sprinter ? On n'avait pas de printer à la Trek.